Sur les coteaux de Monin, au milieu des vignes, Ismaël Faro tente en 2020 une aventure agricole sur cette ancienne prairie, planter des orangés navlinas qui l'a ramené du Portugal, son pays natal. Je me suis lancé dans ce Paris un peu fou. Comme je suis dans l'agriculture, dans le maraîchage depuis 42 ans, voire 46 ans, j'ai vu l'évolution du climat et donc j'ai dit ça c'est peut-être le moment de se lancer. Ce n'est pas vraiment pour me gagner ma vie parce qu'aujourd'hui je suis retraité, mais c'est pour le plaisir et en même temps de motiver d'autres jeunes à se lancer dans l'agriculture moderne. Ça c'est une agriculture que je peux dire moderne parce qu'il n'y en avait pas ici et comme ça on aura quand même un fruit qui est naturel, qui vient d'ici, qui a zéro traitement. Orange mais aussi pamplemousse, citron et clémentine. Après trois ans, ces arbres donnent déjà 10 kilos de fruits chacun. D'ici 5-6 ans, ça sera multiplié par 4. Je suis à peu près à 600 pieds de planter, entre clémentine et orange et je continue encore à vouloir planter au moins d'ici fin d'année, entre 500 à 1000 pieds d'agrumes supplémentaires. Visionnaire, Ismaël Faro tente actuellement un nouvel essai. A côté des agrumes, il vient de planter ses avocatiers, toujours pour le plaisir de savourer bientôt ses propres fruits. Qu'est-ce que c'est bon ? C'est dommage que vous ne pouvez pas le goûter. Il n'y en a que pour moi. La récolte démarrera fin janvier. Ces oranges béarnaises seront à la vente au Halle de Pau. Merci. 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 Merci.